Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à un petit résumé de la semaine. Écoutez, cette fois j'ai beaucoup de choses à vous parler. De un, malheureusement, vous me voyez présentement, je suis à la maison dans mon studio de peinture, pour la simple et bonne raison que nous avons dû remettre, reporter notre voyage à Québec. À Québec, Nicole, en fin de semaine dernière, s'est fait une entorse à la cheville. Alors, écoutez, on ne peut pas aller à Québec en étant incapable de marcher, c'est un non-sens. Alors, écoutez, on a remis ça. C'est malheureux, c'est à la dernière minute, mais on s'est payé du bon temps. Comme vous allez voir, on a été manger un petit peu partout. Ici et là, à Saint-Sauveur, un endroit où ils font leur propre viande fumée, qui est très bien, qui s'appelle le restaurant chez Lou. Nous, on a adoré. Ça a été super bien. On a commencé, mais je ne veux pas aller voir un petit peu partout dans les SPCA, ici qu'on appelle, et les refuges. On a commencé à aller voir pour essayer de trouver notre petit chien. On n'a pas encore trouvé, mais je suis obligé de vous avouer que d'aller dans ces endroits, c'est très, très dur. Parce que c'est incroyable, ces petites bêtes-là. Ils vous regardent, évidemment, il y en avait, mais des chiens qui étaient beaucoup trop gros. Parce que, comme vous savez probablement, sous peu, on devrait partir 2020-2021, aller pour 5-6 mois aux États-Unis pour faire une petite tournée. Évidemment, on va vous emmener avec nous. Mais ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas avoir un animal qui est trop gros. Parce que, entre tous les problèmes que ça implique, un petit, disons, je ne sais pas, peut-être la grosseur d'un petit caniche moyen, vous savez, quelque chose, pas trop gros. Pas comme un labrador. Ça, c'est sûr, on a déjà eu un labrador, puis c'était trop gros. Mais quand on rentre dans cette cage-là, vous savez, c'est épouvantable. On partirait avec tout, hein. S'ils nous regardent, ils ont un regard qu'il fait tellement de pitié, ils savent comment nous manipuler. Puis on est arrivé face à face dans une cage que ça ressemblait à un petit, mon Dieu, comment ça s'appelle? Un petit, je vais-tu le dire, donc, miniature, un petit collier miniature. Mais elle était tellement belle. Puis quand elle nous a vus, elle était toute excitée. Puis nous, on a continué pour en regarder les autres, on est revenus. Quand on a repassé, elle était complètement amorphe. C'était clair, hein, ils ont eu sixième sens, c'était bête-là. C'était clair qu'elle avait déjà compris qu'on ne pouvait pas la prendre. Ça fait que ça, elle ne nous a pas ignorés, mais elle nous a regardés encore une fois, là, elle était plus excitée, puis elle nous a regardés. Ah, que c'était incroyable de laisser ça en arrière. Puis je suis obligé de vous avouer qu'aussi bien moi qu'une colle pendant deux jours, on avait son image dans la tête, puis on a manqué d'aller la chercher. Mais encore une fois, vous savez, elle a 9 ans, elle avait des problèmes de thyroïde. C'est pas beaucoup, mais c'est problématique d'emmener une petite bête dans un autre pays, et puis qui est déjà au départ malade un petit peu, ça fait presque aucun sens. Écoutez, je voulais aussi vous parler de tout ce qui se passe, hein. Premièrement, je ne sais pas si vous avez vu, le 25 août, il y a eu une éruption, comme il arrive souvent, du geyser à, mon Dieu, Yellowstone. Et puis, c'est un record encore cette année, hein, parce que lui, le geyser explose, explose, monte en éruption plusieurs fois par année. Mais déjà, à cette période-ci, on a déjà atteint un record de tous les temps du nombre d'éruptions qu'il y a eu du geyser. Alors, c'est incroyable, mais le 25, il a atteint des sommets. Il a atteint une hauteur qu'il n'a été jamais vue. Alors, ce qui est inquiétant de ça, c'est qu'il y a une pression qui se fait sous la terre, et puis qui fait en sorte que le geyser, selon la pression qui relâche, va de plus en plus haut. Mais là, il a été haut, comme pas ordinaire, puis il y a eu beaucoup de tremblements de terre, de niveau 5, quelque chose, et 6. Alors, c'est pas rien. Et puis là, comme vous avez vu, c'est la période des ouragans, et puis tout ça, dans le sud des États-Unis, ce qui semble être une saison qui va être favorable, malheureusement, à toutes ces tempêtes. Alors, on le souhaite pour le mieux, hein, ça sera pas jojo, j'ai bien peur là-bas, puis la température, un petit peu partout sur la planète, nous laisse percevoir des temps beaucoup plus sombres pour l'humanité qu'encouragement, juste avec les feux, comme vous avez vu, en Amazonie, au Brésil, en Argentine, et un petit peu partout, c'est du jamais vu. Ça implique que les gens qui croient que c'est quelque chose qui est périodique, oui, mais à ce niveau, c'est du jamais vu. On est rendu, je sais pas combien de milliers d'hectares de forêts détruites, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Amazonie, c'est 20 % du poumon de la planète, mais là, on parle de l'Amazonie, on parle pas des autres endroits, comme la Bolivie, où ça brûle, ça fait rage, c'est incroyable. Alors, écoutez, on va tous en défrayer les frais, qu'on le veuille ou non, parce que c'est le poumon de la planète, c'est le poumon de l'être humain. Alors, j'ai bien peur que les conséquences, qu'on le veuille ou non, on va les ressentir. Fait que que les gens croient ou non que c'est des événements qui sont vraiment uniques, et de plus en plus uniques, malheureusement, que ça devient récurrent, mais la récurrence n'est pas quelque chose qui se répète, mais qui se répète, mais toujours plus grand et plus volumineux. Alors, c'est quelque chose, évidemment, que l'humanité, on va payer pour, à quel point, malheureusement, ça reste à voir. Mais on peut pas, vous savez, on peut pas rester inquiets face à ça, mais en même temps, on peut pas rester une note non plus. Alors, j'espère que les gouvernements, ils ont déjà commencé à parler de mettre des sous pour aider à combattre les feux. Je crois qu'ils sont rendus, tous les pays ensemble, le G7 sont rendus à 53 milliards, je crois. Paraîtrait-il que c'est une goutte dans l'eau. Ça reste à voir. Je voulais vous parler aussi, écoutez, si quelqu'un est intéressé, parce que là, vous savez, je vais diversifier quelque peu mes vidéos. Là, on a commencé à retourner au réalisme, ce qui semble être assez populaire. Et je suis obligé de vous dire qu'il me fait du bien aussi, parce que j'aime bien retourner au réalisme. Il y a quelque chose qui me manquait. J'avais laissé le réalisme de côté pour le coulage acrylique pendant quelques temps. En fait, pendant plus de deux ans. Alors, ça me fait du bien de retourner au réalisme. Mais vous savez, tout ça disant, je fais tellement de peintures que je n'ai pas le temps vraiment de m'en occuper. Alors, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est intéressé à devenir en charge de ma page, de ma galerie d'art, évidemment, il va y avoir un pourcentage sur les ventes. Je dirais un 30 %. Ça resterait négocié, mais je serais très ouvert à ça. Je donnerais un contrôle absolu, évidemment, tant que ça reste dans le côté responsable de la chose. Mais je crois que j'aurais vraiment besoin de support, parce que déjà, en ce moment, juste de faire mes vidéos, de les éditer et de continuer la vie courante, évidemment, ça commence à être assez laborieux et assez ardu, surtout. Vous savez, des fois, dans la vie, on fait souvent des choses seules, mais on a souvent besoin d'être épaulé. Puis moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille à mon compte. Et puis ça, ça a été une carence dans ma vie, d'avoir la petite tape dans le dos, vous savez, pour dire « Ah, c'est bon, c'est bon », que je n'ai pas eu, parce qu'en fin de compte, quand vous travaillez à votre compte, oui, nos clients nous le disaient, mais vous savez, c'est de façon très sporadique. Les clients, surtout dans le terrassement, vous êtes la dernière partie de ce qui les intéresse sur leur propriété, c'est le terrain, avant tout, c'est leur maison qui va les intéresser avant. Alors, ça a été fait de façon très minime. Alors, c'est quelque chose qui a été d'une carence quelconque dans ma vie que j'aurais aimé avoir. Et puis, je suis obligé de vous dire que j'aime mon studio, je suis bien dans mon studio, mais je suis seul dans mon studio. Alors, si j'aurais quelqu'un pour partager cette même passion de ma galerie d'or, qui aurait cette passion, qui aimerait les choses que nous faisons ensemble, et puis qui pourrait s'en occuper un petit peu, j'apprécierais et je serais même prêt à partager les revenus générés de ce site, évidemment. Alors, peut-être qu'on pourrait même faire une relation qui pourrait même aller plus loin au niveau des affaires, ce qui m'intéresserait aussi. Bientôt, je vais faire des petits segments de toutes sortes de choses. Vous allez voir, j'ai des idées qui s'en viennent. Je vais essayer de diversifier, comme je vous avais déjà dit, d'ici à ce qu'on fasse nos voyages. Je vais essayer de diversifier un petit peu notre programmation. Je pense que ça va être intéressant. J'ai toujours peur, je suis obligé de vous avouer, j'ai toujours peur que le coulage acrylique devienne une mode passante. J'espère que non, j'espère vraiment que non, mais ça peut arriver, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui l'ont fait, et puis là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de têtes qui tombent ici et là. Les vues de tout le monde ont baissé beaucoup, et puis ça, c'est de tout le monde. Alors, il y en a certaines parties qui vont rester au-dessus de l'eau, mais il y en a qui vont tomber un petit peu. Je trouve que je vous avoue, non, faites-vous en pas, je ne lâcherai pas du tout. J'adore quand même la peinture, même si des fois, à l'occasion, je trouve ça un petit peu laborieux. Écoutez, merci d'être là. On va attendre ce qui va se passer pour la température, parce que je pense que là, on va le voir, on est au mois d'août, on arrive au mois de septembre, puis ça brasse déjà pas mal les cités-là. Et puis, écoutez, pour le voyage à Québec, ça nous a fait de la peine, évidemment, de ne pas y aller. Mais regardez, la santé n'a pas de prix, là, et puis on le prend du bon côté. Des fois, il faut voir le verre à moitié plein, plutôt que de le voir toujours à moitié vide. Puis c'est ce qu'on fait. Puis, en fin de compte, on a sauvé de l'argent. Et puis là, bon, on est parti sur une tournée de gastronomique, ici même, chez nous, puis on apprécie. Alors, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir, évidemment. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. T'as tardu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501